Bonjour, je m'appelle Nourijin, et depuis quelques mois je suis aux Alcooliques Anonymes. Monsieur, monsieur, on n'est pas là pour ça, c'est pour Poudlard. Bonjour, je m'appelle Nourijin, et je suis très fier de vous montrer ma lettre d'acceptation à Poudlard. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce programme, qui était sur tout ce monde de Moldu. Cap Québec, 22 ans aussi, j'ai été accepté à Poudlard aussi, avec mention, pas comme l'être musulman. Je suis impatient de voir, de commencer ce projet, et de voir commencer en fait. Vous venez nous suivre partout pendant une année, c'est ça ? Yes. Ok, let's go. Ouais, là je suis prêt pour Poudlard, c'est mon premier jour. Bon, je ne sais pas comment m'attendre, je suis un peu stressé. On est devant la gare, on est prêts à Poudlard, premier jour. Excité un peu. Je ne vais pas vous mentir, on est un peu peur. On est tout seuls dans notre tête, et je ne sais même pas si je veux voir l'autre Nourijin. Désolé, c'est pas grave. C'est la quatrième fois. Mon programme pour l'année, c'est déjà retrouver Kirk, s'il est là, ça serait bien. Et le plus gros point de cette année, ce sera un bon bordel à Poudlard. Montrez assez petit. Ok, monsieur, vous savez, c'est sérieux en fait. Contre, restez sérieux à Poudlard. Wow, ça faisait trop bizarre de voir Nourijin, de le voir en vrai, enfin de l'avoir rencontré. Et on a eu une complicité directe. On a vraiment, on est vraiment, on est potes. On a une complicité de faux. Ouais, Kirk, bon, c'est un goe normal, je suis content d'avoir un Français avec moi. Mais bon, ça va, c'est bon. J'ai trouvé Nourijin et là, on est en route pour aller vers la voie 9-3-4. Maman, maman. Ok, en fait, il y a eu un problème avec la voie 9-3-4. Moi, j'étais sûr qu'on pouvait rentrer dans ce mur. Mais bon, cette fois, on passera une bombe comme ça, on est sûr d'entrer dans ce mur. Excusez-moi, monsieur, monsieur. On a trouvé, c'était pas la bonne. Et maintenant, nous sommes enfin en route pour Poudlard. Nourijin ! Nourijin ! Franchement, c'est trop beau Poudlard. Les ébots, l'école, les filles. C'est vraiment un tarpe de fou en fait, Poudlard. Poudlard, c'est une classe, quoi. Même Mike Kirk a la langue des fonds d'or. Beaucoup de filles, il y a des fonds d'or aussi. C'est bon. Bon, à premier jour aujourd'hui, on va s'entraîner. C'est demain en fait, premier jour de Quidditch. Mais moi et Nourijin, je pense qu'on veut prendre un peu de l'avance. Vous voulez quoi ? Et on verra comment ça se passe. On a eu notre premier cours de balai. La prof n'a chétana, chétana. Elle nous a dit que les deux, il y aura une sélection pour l'équipe de Quidditch. Bon, pour aujourd'hui, première rencontre avec le balai. On va essayer de voler. On va rejouer au Quidditch. Donc voilà, c'est un peu un balai du bled. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Allo ? Le balai, il m'a accepté tout de suite. J'ai réussi à voler. C'était cool. Malheureusement... Debout ! Debout ! Debout ! Debout ! Debout ! Ce n'est pas possible. En fait, Nourijin a réussi, lui. Alors que les arabes font plus les tapis volants, normalement. Et lui, il a réussi à... Debout ! Debout ! Debout ! En fait, comme je n'arrive pas à voler, Nourijin m'a laissé voler avec lui. Et c'était un moment assez inoubliable. Donc pour la première fois, je suis d'accord avec Adolf Hitler. Les berbères ne sont pas tous des enfoirés. Ah, King Kong, là, il a encore cassé ma baguette. Ça commence à devenir saoulant. Je le prends à voler avec moi, il jette ma baguette. Oh ! De quoi ? J'ai cassé sa baguette ? Donc en fait, non seulement les gens d'Arabie Saoudite sont des voleurs, 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 ils mentent aussi. Parce que celui qui a cassé ma baguette, il m'a envoyé chez Hagrid. Donc je vais y aller et j'espère que tout va bien se passer. Hagrid ! Hagrid ! Hagrid ! Hagrid ! Il nous faut des nouvelles baguettes, Hagrid ! Bon, là, on attend Kirk, parce que là, il est parti chez les nouvelles baguettes, chez Hagrid, mais bon, ça fait à peu près une heure que je l'attends. Bon, c'est une montre magique, j'ai pas de montre en vrai. Ça va pas, là. Il est long. Bon, voilà, c'est la fin de la première journée. C'était une journée émouvante et épaisante. J'espère que demain, il fera encore mieux. Voilà, pour se bien amuser. Et je suis appartient que vous regardez la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada